La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yen Thiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 19 janvier 2022. Réoumi Quotidant, dans sa lévraison du jour, nous en dit un peu plus sur les munitions de guerre d'une valeur de plus de 3 milliards de francs CFA saisis au port de Dakar. Sur un des cartons en question, il est inscrit un nom Fiyoshi. Pour ceux qui ne le savent pas, Fiyoshi Munizoni est l'un des fabricants de munitions les plus anciens au monde. Il est le leader mondial dans le domaine des munitions de petits calibres, souligne ce journal qui renseigne qu'un second carton met en exergue un autre type de munitions qui, analysé par l'expert de Réoumi, donne des cartouches de guerre de calibre 5,56 mm. Une troisième image exposée fait place à une plus grande caisse avec au moins une quinzaine de cartons à l'intérieur et deux piles de cartouches qui seraient des cartouches à blanc du même calibre que le précédent. Pour le moment, rien n'a encore fuité sur la destination finale de ces munitions, selon Réoumi, qui donne davantage d'infos à sa page 2. A la même page de Dakar Times, l'on estime que le directeur général de la douane, Abdur Rahman Djei, doit s'expliquer sur certains points nébuleux dans cette affaire qu'a fait le tour des chancelleries à Dakar. En effet, notre journal, toutes les puissances étrangères s'intéressent à ce dossier ainsi que la presse internationale, car le communiqué de la douane n'a pas dévoilé tout le secret autour de cette affaire, estime ce quotidien qui soutient à sa une. Abdur Rahman Djei n'a pas tout dit dans le raisonnement des munitions de guerre. Libération, nous en disons davantage sur cette saisie record de munitions de guerre au port de Dakar, informe que le navire appartient à Fast Marine Corps, une mystérieuse entreprise basée à Acharn. Cerné, le capitaine ukrainien du navire, prétend qu'il ne connaissait pas le contenu des trois conteneurs en cause avant de tenter d'orienter les douaniers vers une fausse piste, rapporte ce journal. Qui nous met sur la trace du navire Eolica de la Grèce aux eaux sénégalaises en passant par l'Italie et l'Espagne ? Revenons dans Réomé Quotidien pour parler des litiges fonciers. Ce journal fait état de 2725 cas traités en quatre ans. Une information livrée par le juge au tribunal du travail hors classe de Dakar, Elisabeth Ndeu Dioufognan, qui a prononcé le discours d'usage lors de la cérémonie de la rentrée des cours et tribunaux tenus ce mardi sous la présidence du chef de l'État, Maki Sall. Maki, qui a diagnostiqué les litiges sur un incro à Réoumi, où le chef de l'État reconnaît les difficultés qui minent le secteur foncier au Sénégal. Et lors de cette rentrée des cours et tribunaux, il a été fait le procès de la réforme relativement aux fonciers au Sénégal, rapporte le journal Busby. Pendant que Sud Quotidien voit d'âme justice en mode diagnostic concernant la problématique des conflits fonciers au Sénégal. Et d'après LAS, les acteurs de la justice ont fait le procès du domaine national hier lors de la rentrée des cours et tribunaux. Il a été évoqué en dehors des textes sur le foncier, l'absence d'un plan cadastral national et la complaisance dans l'octroi des terres. Et le procureur général de la Cour suprême n'a pas manqué de souligner que la gestion de la terre est devenue pour certains élus et agents de l'État un moyen d'enrichissement. Pendant ce temps, l'observateur nous apprend que la plus puissante mafia des visas a été démantelée. Elle était en opération depuis six ans avec des cachets des ministères des Affaires étrangères et des Finances. Et cette mafia a transformé des menuisiers et mécaniciens en inspecteurs du Trésor, infirmiers d'État, ingénieurs, acronomes, informaticiens avec des matricules de solde. Sur la croix, l'observateur qui fait focus par ailleurs sur les enjeux de la bataille de FAN.EE, amitié pour Karim Fofana et Amadou Bar. Au même moment, dans Vox Populi, Barthélémy Diaz solde ses comptes avec ses détracteurs qui l'accusent de ne pas avoir de bilan. Zahra Yantiam, dans ce même journal, soutient que Sikap Liberté a déjà choisi. Restons dans Vox Populi qui avoque la qualification du Sénégal dans la douloure en huitième de finale de la Cannes et index des Lyons affligeants. Outre les réactions des joueurs, notamment de Sadio Mane, qui souligne que la tanière a bien conscience de la situation actuelle, Vox Populi livre aussi celle d'Aliou Sissé qui reconnaît, je cite, « Il y a forcément des choses à dire » et pour Walfu Quotidion, c'était simplement lamentable. Les Lyons sont en huitième mais n'ont pas convaincu notre stade Le Quotidion du sport. Mais Aliu Sissé, dans ce même journal, dit qu'il n'est pas inquiet, avant de reconnaître que l'aspect mental doit être boosté dans la tanière. Regardons cette affiche malawi-sénégale sous l'œil du technicien. L'observateur voit un sadieux un peu démissionnaire et donne la parole à Henri Camara et Pape Malikou Diarraté. Cette ex-RGL a été arrêtée pour fraude au bac. Elle avait gonflé ses notes pour conserver son emploi à la DRN, rapporte Réoumi Quotidion, qui souligne que la mise en cause avait obtenu moins de cinq à l'examen du bac. Ce journal donne les détails de cette affaire à sa page 3, où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et Zahra Yentiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous ont offert votre revue de presse.